C'est une victoire, la toute première revendiquée par le gouvernement somalien contre le groupe insurgé Al-Shabaab. L'annonce du ministre de l'Information intervient quelques jours après une précédente annonce de l'armée qui disait avoir réalisé une grande victoire face à l'ennemi. Une sortie qui fait suite à l'annonce du retrait par la mission de l'Union africaine en Somalie d'un millier de ses soldats cette année dans le cadre d'un plan prévoyant son retrait complet d'ici décembre 2020. Un processus de réalignement qui vise le transfert des prérogatives sécuritaires à l'armée somalienne. Le groupe d'insurgés a perdu pied à Mogadiscio en 2011, mais a poursuivi son combat en menant des opérations de guérilla et des attentats suicides contre des bases militaires somaliennes ou étrangères. Le dernier attentat au camion piégé, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, a été perpétré le 14 octobre dernier dans le centre de Mogadiscio avec plus de 300 morts et 228 blessés.